Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 268 et qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une softbox qui va nous permettre de prendre idéalement en photo des petits objets. Allez c'est parti ! Je commence donc cette construction en prenant des morceaux de bois de palette que je découpe à la bonne largeur et que je passe à la raboteuse pour que tous les morceaux soient bien aux bonnes dimensions. Musique Je découpe ensuite les morceaux à une longueur de 50 cm avec le chariot de ma scie. Musique Le principe ici est de créer deux cadres de 50 cm de large et pour ça je vais faire un assemblage avec des mi-bois. Donc je marque sur tous mes morceaux les bouts qui vont devoir partir Musique Quand tous les huit éléments ont été marqués je peux utiliser ma scie à main pour faire les premières encoches. Musique 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 Et ensuite utiliser mon autre scie pour finaliser la découpe et avoir donc huit morceaux de 50 cm de long avec deux mi-bois, un sur chaque côté. Musique Musique Je rectifie si besoin les mi-bois avec mon ciseaux à bois, puis un peu de colle et quelques clous envoyés avec mon cloueur électrique pour maintenir le tout en place le temps que la colle sèche. Musique Musique Et je reproduis le même processus pour les trois autres angles ainsi que pour le deuxième cadre. Musique Musique Un léger coup de ponçage avant l'assemblage des deux cadres, un peu de colle et quelques vis vont s'assurer que les deux éléments ne bougent pas, ici aussi le temps que la colle sèche correctement. Musique Musique La structure externe sera faite avec de l'OSB, le matériau le plus cheap que j'ai pu trouver. Et après avoir pris les dimensions directement sur le cadre, je vais découper les différentes plaques sur ma scie sur table. Musique Musique Maintenant que les différentes plaques ont été découpées, un léger coup de ponçage avec un grain 80 pour le préparer à un coup de peinture blanc. Musique Musique En attendant que la peinture sèche, je vais essayer de trouver des bandes de LED pour ce projet. D'abord des LED qu'il y a, dont une qui meurt en direct. Et je teste quelques strips de LED que j'ai récupéré ou des restes de projet précédent. Musique Musique J'ai plusieurs options mais je me rabats sur mon strip de LED le plus long que je raccorde à l'alimentation et à un dimmer qui va me permettre de faire varier la luminosité. Musique Musique Je connecte aussi un interrupteur pour pouvoir activer ou non le dispositif d'éclairage. Voilà donc mon dispositif électronique prêt à être intégré dans notre futur softbox. Musique On va maintenant assembler la structure de la softbox en collant et vissant les panneaux d'OSB au double cadre. Et pour ça on va utiliser de la colle en tube et des vis pour les maintenir en place. Musique 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 Les panneaux ont été peints sur mon balcon à la bombe de peinture blanche. Le but ici n'est pas d'avoir une surface parfaitement blanche mais plus de réfléchir la lumière blanche à l'intérieur de la boîte. Musique Pour fixer les autres éléments, je colle différents restes de tasseaux, ce qui me permettra de fixer les panneaux suivants. Puisque l'épaisseur de l'OSB 18 mm et la matière plus ou moins friable ne me permettent pas de les assembler directement. Musique 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 Maintenant que ma boîte avec ses deux cavités est montée, je vais créer un espèce de chapeau pour y placer la lumière et la plaque de plexi. Musique Musique Ici aussi quelques morceaux d'OSB, quelques chutes de tasseaux, pas besoin de solidité structurelle ici. Je découpe les derniers morceaux à la scie sauteuse. Avant d'assembler le dernier élément de mon chapeau en OSB. Musique J'utilise du scotch aluminium pour ici aussi essayer de réfléchir le plus de lumière depuis les panneaux de LED vers l'intérieur de la boîte. Musique 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 Et je commence le processus de l'installation du strip de LED que je vais installer en escargot tenu principalement par des gros blobs de pistolet à colle. Musique Les coins ont tendance à ne pas coller donc deux trous et un zip tie me permettent de résoudre le problème sans trop de soucis. Musique Je reconnecte la partie électronique du projet pour vérifier que mon installation marche bien et c'est nickel on va pouvoir enfin finaliser ce projet. Musique J'enlève la protection de ma plaque de plexi et ponce les deux faces avec un grain 180 pour dépolir la surface et faire en sorte qu'elle diffuse le plus possible la lumière. Musique Je pose ma plaque de plexi sur la boîte principale, enfile le chapeau et le fixe avec quelques vis. Musique Je place la plaque de LED, fixe les différents éléments, le dimmer, l'alimentation, etc. à la boîte et peut réaliser le câblage final. Musique Dernier élément, j'ai acheté une feuille de papier bristol blanc que j'ai découpé aux bonnes dimensions et que j'agrafe à l'intérieur de la boîte. Musique Et voilà ma softbox qui va nous permettre de prendre des super photos de petits objets et finis et les résultats est plutôt pas mal je pense. Musique Musique Alors que dire de cette construction ? Globalement ça s'est plutôt bien passé comme vous avez vu j'ai pris quelques petits exemples. Les photos se prennent bien. Un des intérêts de cette softbox c'est que ça permet d'avoir une luminosité qui est contrôlée. On peut régler l'intensité avec le dimmer. La lumière qui vient des autres endroits est complètement obscurcie et on a un fond blanc qui n'a pas d'ombre. Puisque en fait l'intérêt d'avoir cette espèce de feuille de bristol qui fait comme un espèce de petit rond mais ça permet d'avoir pas d'ombre et donc de faire des photos qui sont vraiment bien. Globalement le projet est plutôt réussi il y a deux éléments qui sont un peu embêtant. La première c'est que cette boîte elle ne se démonte pas. Faut arriver à la stocker quelque part. Le deuxième désavantage de cette boîte aussi c'est que ben elle pèse un certain poids. Elle pèse entre 5 et 10 kg c'est pas très très lourd mais voilà il faut l'entreposer et il faut pouvoir la trimballer. Donc en particulier si vous voulez vendre des petits objets comme ce qu'on va faire et ce que va faire en particulier Sylvie qui est une psychopathe du tournage sur bois et qui est en train de créer plein de trucs super géniaux qu'on va vendre sur un site web elle a besoin de prendre des photos de bonne qualité. Donc c'était un peu l'objectif et l'objectif était de le faire pour une somme ridicule. Et d'ailleurs on va ensemble faire la liste de combien est-ce que ça a coûté tout ça. Les tasseaux ben rien c'est du bois de récupération. J'ai acheté 4 plaques d'osb de 60 par 120 qui m'ont coûté à peu près une vingtaine d'euros. Les strips de led c'est de la récupération sur d'anciens projets ou d'anciens éléments que j'ai récupéré à droite à gauche. L'alim c'est une alim 5 volts non 12 volts 2 ampères ou 4 ampères ça a dû coûter à peu près une dizaine d'euros acheté sur amazon. Le dimmer à peu près 5 euros sur amazon vous en sortez à peu près pour une quarantaine d'euros ce qui est vraiment pas cher. Mais si vous n'avez pas besoin d'un setup mobile et que vous avez besoin d'un setup fixe c'est plutôt pas mal. Comme vous l'avez vu les strips de led c'est rigolo à travailler avec je pense que je vais faire d'autres projets. Un des intérêts d'avoir une plaque de plexiglas justement c'est de pouvoir la dépolir en la ponçant un tout petit peu. Ce qui permet en fait de diffuser un peu la lumière des led. Je sais pas si les lumières sont suffisantes s'il y a besoin on peut rajouter encore un strip de led c'est pas un problème. En tout cas c'est un projet qui est plutôt sympa ça vous permet d'avoir un setup presque de photographe professionnel pour vraiment une portion du prix. Voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui tous les mois nous envoie quelques pépettes. Ce qui nous permet de nous acheter un petit peu de matériel et de proposer des épisodes encore plus géniaux. Une fois de plus un grand merci à eux pour leur soutien. Voilà c'est tout pour cet épisode 268 où on s'est fabriqué une softbox pour prendre en photo des petits objets. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous. Pour en attendant le temps vous avez.... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501